Bonjour, alors moi c'est Sarah Mercier, étudiante de première année dans le programme d'options médias. Moi, je suis justement à avoir la pointe, je suis aussi un étudiant de première année en groupe de médias, mais Madame ici est plus importante que moi, c'est la représentante du programme. Ok, donc vous allez me parler, pour commencer, du local dans lequel vous passez beaucoup de temps pendant votre session. Oui, en effet, la plupart de nos cours spécifiques sont dans le local ici. On a à notre disposition plusieurs Macs qui nous servent à faire des travaux de recherche, à écrire des textes, vraiment c'est très utile. Ils ont été renouvelés il y a seulement trois ans, donc ils sont vraiment à la haute fine pointe de la technologie. Oui, exactement. Sinon, on a à notre disposition une belle scène où on peut interviewer, parce qu'on fait beaucoup de projets ici. Alors, on peut interviewer là, on fait des exposés euros, on peut l'en faire ici, on peut placer n'importe où parce que ça fait très beau. On a aussi une télévision lorsqu'on écoute des films ou des choses comme ça. Pour faire des analyses, des critiques, des trucs comme ça. Oui, c'est ça, exactement. La scène est aussi utilisée comme salle de tournage aussi. Si on doit tourner une émission de télévision, on utilise cette scène. Quels sont les types d'activités que vous faites? Donnez-nous tous les exemples de sorties ou… Bien, alors, l'autre jour, on est allé à l'enregistrement de Penelope McQuaid à Montréal. On a aussi assisté à une émission, le nouveau show. On était des spectateurs et c'était vraiment intéressant de voir l'arrière du décor, comment ça se passe, tout l'univers de la télévision. Alors, j'ai vraiment aimé. Sinon, on fait aussi d'autres activités. On fait aussi d'autres activités. Une des activités qu'on doit faire en ce moment même, on doit aller chercher quelqu'un qui se démarque dans son milieu et on doit l'interviewer. Alors, on doit emprunter une des caméras du programme en tant que telle, aller chercher la personne. Et ce serait de faire le travail de recherchiste, de vraiment aller chercher la personne, trouver son numéro ou encore son courriel et d'aller la contacter directement. C'est très enrichissant. On sait que c'est un programme pré-universitaire qui est un peu différent des troncs communs, qu'on connaît des sciences de la nature ou encore des sciences humaines. Qu'est-ce que vous pensez faire, vous, avec ce cours-là? Est-ce que vous allez poursuivre vos études? Oui. Moi, je pense en aller dans l'enseignement. Sûrement en enseignement plus scolaire, primaire, ça m'intéresse vraiment. Alors, je trouve que c'est une belle manière en communication, d'apprendre à bien communiquer. Justement, les travaux de recherche, tout ça, ça nous aide. Je suis vraiment satisfaite. Ce qui est important de noter, c'est que la majorité des élèves qui sont ici vont aller dans toutes sortes de branches après qu'ils finissent ça. Comme par exemple, nous avons Thomas. Ah non, Thomas n'est pas là aujourd'hui. Mais Thomas veut devenir avocat. Moi, personnellement, j'aimerais ça devenir un réalisateur de cinéma. Il y a aussi... Toi, tu voulais devenir quoi? Alexandra, ici, qui est aussi une des élèves. Donc, Annie Matrice. Bonjour, Alexandra. Alors, il y a vraiment tout plein de rêves différents. Tout plein de portes ouvertes aussi. Ça ouvre énormément de portes. À peu près les mêmes portes que sciences humaines. Je vais en passer de sciences humaines. Que sciences humaines, sauf pour la psychologie, évidemment. Mais on voit vraiment tout ce qui est... comment les médias réussissent à transmettre leurs messages. Qu'est-ce qui est objectif, qu'est-ce qui est subjectif. On voit aussi un peu l'histoire des médias. Ça nous permet vraiment de nous donner une grosse culture générale et une meilleure compréhension du monde autour de nous. Surtout dans un monde de médias où est-ce qu'on est constamment bombardé d'informations. C'est important de savoir qu'est-ce qui est bon comme information et qu'est-ce qui nous manipule sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ce programme-là à être vraiment... Merci beaucoup. J'approuve ce que Justin a dit. Je trouve vraiment que c'est un programme très enrichissant et c'est vraiment... je vous le suggère fortement. Merci.